Chères Morpaziennes, chers Morpaziens, bonjour à toutes et à tous. Je me permets de réaliser cette vidéo depuis mon domicile, confiné comme chacun d'entre vous, pour vous délivrer quelques informations. Tout d'abord, vous le savez, nous avons mis en place un service public d'urgence, avec la possibilité pour les professionnels prioritaires qu'on puisse accueillir leurs enfants dans l'une de nos écoles et l'une de nos crèches. Le service état civil est également à votre disposition en cas de besoin. Les services techniques de la ville, avec leurs agents volontaires, continuent d'entretenir notre ville autant que faire se peut. Et les agents de la police municipale organisent des tournées pour faire respecter la réglementation. Mais pour faire face à un nouveau rythme de vie, j'ai demandé aux services municipaux, aux agents, de vous faire des propositions d'activité. Et donc d'ici quelques jours, quelques heures même, vous aurez le plaisir de découvrir des vidéos pour faire des activités sportives, pour faire de la remise en forme, mais aussi des activités culturelles, avec des jeux pour les familles et pour les enfants. Et le conservatoire vous proposera également des mini-concerts et de la lecture de contes. Voilà de quoi passer ce cap du confinement dans la bonne humeur. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin également de ceux qui vous entourent en prenant des nouvelles. Respectez toujours les gestes barrières. N'oubliez pas non plus votre attestation de sortie. Merci. Et j'en profite pour un remerciement du fond du cœur à l'ensemble du personnel soignant qui fait un travail remarquable auprès des plus fragiles, mais aussi de nos agents du maintien à domicile qui s'occupent des personnes les plus âgées qui en ont besoin et qui ont besoin aussi d'attention au quotidien. Donc merci à toutes et à tous pour tout ce que vous faites dans cette période très difficile que nous traversons. En attendant, je vous dis à bientôt. Profitez bien de ces vidéos qu'on vous a préparées. Merci à vous.